beaucoup trop souplant avec un petit sapin de noël juste à côté tellement beau et tellement vert qu'il a l'air faux genre je vous jure alors que c'est un vrai oui ça sent super bon on sait parce que si on n'est pas là vous parlez de sapin clairement pas hello aujourd'hui on se retrouve pour ma balle de décembre voilà je me suis dit que ce serait sympa de la faire on est le 9 à l'heure où vous voyez cette vision nous serons le 9 donc c'est un petit peu tard mais je me dis il vaut mieux tard que jamais surtout j'ai pas encore commencé à lire de livres depuis le mois de décembre avec les vlogmas qui ont commencé avec le fait que j'étais pas très bien ces derniers jours là ça va un peu mieux mais j'ai très mal à la gorge à cause du froid mes lèvres sont complètement gercées et craque carrément dans ce moment je sort beaucoup pour faire les décorations de noël avec ma mère enfin pour les acheter surtout parce que là elle est en train de les faire dehors au fond de décorer l'extérieur de la maison et j'ai ici une pile de 10 livres voilà que l'on va du coup discuter un truc mais un petit peu et que je vais vous présenter on va commencer c'est parti c'est parti premièrement nous avons le tome 7 et dernier tonne de orange que j'avais lu il ya très longtemps enfin pas le tome 7 mais la série je l'avais lu il ya très très longtemps j'étais enfin très longtemps j'étais au collège donc c'était en 5e j'avais énormément aimé j'avais emprunté la médiathèque et récemment j'ai vu il y avait une fille qui les vendait il ya quelques mois complètement neuf sur vinted toute la série tome 1 à 6 j'ai fait je prends direct série orange on suit du coup un groupe d'amis qui vont recevoir un jour en fait une lettre qui d'après ce qui est dit est leur futur e genre cette lettre vient du futur et donc c'est leur e du futur qui leur envoie cette lettre et qui lui ont dit voilà on a du coup un caméra de classe qui est nouveau il me semble voilà qui est nouveau donc c'est ce ce garçon là qui en fait va donc il va faire partie d'un groupe d'amis et tout mais qui va se suicider voilà c'est pas ouf tu vois c'est vraiment je vous dis ça vous pleurez c'est sûr et certains disons qu'on a fait tout ça tout au long avant justement qu'il a de la vie donc on est vrai c'est qu'en fait on vous changez en fait ça c'est qu'on est vrai que vous changez ce qu'on a fait pour éviter qu'il se donne l'amour en fait je suis du coup la personnage principale donc la petite la fille je sais plus comment ça mène le groupe va juste tout tenter et suivre la lettre pour justement essayer en fait de faire au maximum pour éviter que le drame arrive tout simplement c'est une série mon cas que j'ai énormément apprécié malgré mon jeune âge j'étais en 5e quand même enfin voilà c'est pas c'est quand même lourd j'ai énormément pleuré mais j'ai énormément aimé vraiment j'ai beaucoup trop aimé quand j'ai appris qu'il y avait le tome 7 qui sortait j'étais fou la suite voilà donc très 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 hâte de le lire je sens que le couperai aussi un très très bon manga que j'ai très très hâte de lire que je vais lire ce mois décembre parce que il faut le lire un moment tout simplement ensuite nous passons dans une série qui est mon mari dort dans le conchaïdateur donc c'est une duologique 62 tomes avant de lire c'est regarder les triggers au moins ce qu'il y a au dos ce qui est marqué c'est un polar psychologique avec de la violence ce sont les trois tacles qui est en dessous donc vraiment fait attention parce que j'ai déjà feuilleté le premier tome et il y a de la nullité il y a la violence conjugale il y a le meurtre tout simplement aussi donc faites attention je suis nana qui en fait depuis son mariage donc avec rio elle subit beaucoup de coups elle a déjà subi des violences conjugales et donc un jour elle décide de le tuer en fait au final elle le tue tout simplement et quand elle l'a tué bah aucune tristesse pour elle ça séduit un point en moins et donc elle décide d'aller le cacher du coup dans le congélateur d'une des cabanes au fond du jardin en fait que son grand-père avait créé en fait c'était un genre de petites marchandes glaces qu'il faisait à l'époque et tout donc donc voilà qu'elle décide de cacher son corps là dedans il s'est dit bah c'est bon c'est fini je vais enfin pouvoir vivre ma vie pleinement et librement sauf que le lendemain quand elle se réveille son mari donc rio est dans la cuisine et se dit je t'ai tué toi hier qu'est ce qu'il faut dans la cuisine donc c'est un c'est vraiment quelque chose de psychologique avant ça retourne un petit peu le cerveau et tout ça refaut un peu de son monde donc c'est pour ça que avant de lire tome 1 je voulais avoir le tome 2 parce que n'a pas risé oui c'est vraiment genre la fin est grave bizarre et tout il faut il faut là le tome 2 donc je suis dit je vais acheter tome 1 une fois que le tome 2 sorti je fais on va avoir les deux tomes pour pouvoir les lire donc voilà petite biologie en plus on sent deux tomes donc ça va ça c'est bien mais vraiment faites attention du coup pour les tribunaux vraiment qu'est ce qu'on m'a dit dans mon conchalateur c'est vraiment quelque chose que j'ai hâte de lire en vrai aussi parce que c'est ça peut parler c'est à peu près très simple il n'y a que deux tomes et tout ils sont quand même vachement épais chaque tome est quand même pas mal épais ça c'est du coup c'est les trois mangas que je veux absolument lire voilà premièrement nous avons des winter de alice haussmann qui est une nouvelle de nick et charlie quelqu'un m'avait dit là en temps en temps des commentaires quand j'en avais parlé donc merci beaucoup à toi si tu vois cette vidéo je me disais que c'était d'abord celui là qu'il fallait lire des sweaters ensuite il fallait lire solitaire et ensuite il fallait lire nick et charlie donc je vais commencer par des sweaters puis ça tombe bien nous sommes en hiver voilà donc je vais lire cette petite nouvelle c'est vraiment des petites nouvelles tout ce qu'on voyait c'est vraiment écrit très très gros je vais pas ouvrir le roman puisque ça mais voilà il y a des petites images des petites illustrations il y a des textes aussi enfin comme vraiment dans le tome à la base en fait sauf que là c'est plus vraiment plus un roman parce qu'il y a beaucoup moins de graphisme donc là on suit donc c'est la suite heure stopper près là où ça s'était arrêté donc pour ceux qui ont vu où c'était arrêté le tom 4 ça s'arrête au niveau de son niveau de noël de la période de noël donc du coup en fait ça c'est une petite suite donc voilà une petite suite de ce qui se passe en fait pendant ce noël là et le nouvel an plus en profondeur et un peu la suite sans deux pages du coup c'est le prochain que je veux que je vais lire ensuite nous continuons avec love and the brain de ali hazelwood c'est son deuxième roman qu'elle a publié c'est quoi c'est ce test il y a fait que c'est que c'était à trois étoiles techniquement c'était une bonne lecture que c'est que je trouvais grave mignonne et tout mais en fait je trouvais qu'il y avait pas assez pour dire c'était vraiment genre tout beau tout rose il n'y avait pas tant que ça en fait de problème ou alors les problèmes se réglaient en genre deux trois pages donc vraiment j'ai c'est ça que j'ai pas aimé le dos je fais ça a l'air sympa du coup j'ai pris il fait 348 pages donc c'est pas énorme non plus en trois heures et demi c'est juste ça je pense que c'est comme ça marie qui du coup a eu un job à la nasa qui donc le coup la nasa l'a offert un job en euros ingénierie et donc elle dit ok j'accepte mais sauf que son partenaire est heavy ward j'ai lundi la fille ne s'appelle pas marie elle s'appelle bi bref on suit du coup l'ivail et bi qui du coup en fait on en projet de neuro ingénierie et qui voilà je vais lire mais en vrai je pense que je vais très rapidement le lire je pense très clairement que ça fait ça fait que nous avons items with us de colin hooper oui ça fait plus d'un an que j'ai dans ma palme je l'ai acheté en septembre l'année dernière je n'ai toujours pas vu et je pense que c'est le moment de le lire pour m'en débarrasser ce livre là je l'ai acheté parce qu'il était énormément hypé déjà il a toujours hypé mais genre l'année dernière vraiment il a connu une énorme hype sur le book talk et donc je lui dis il faut que je connaisse cette hype je vais l'acheter je l'ai acheté j'aurais dû lire directement clairement mais bon à ce moment là j'avais pas tant que ça de livre dans ma panne j'aurais dû lire mais je ne l'ai pas lu et bon eh ben le temps passe le temps passe la couverture est jolie mais en attendant je me dis bah j'ai pas tant que c'est envie de le dire au final lors là l'histoire ne m'intéresse plus mais je me dis Nora tu l'as dans tes mains quand même faudrait peut-être le lire quoi ce que bon tu l'as et c'est de faire connaître la hype en fait j'ai envie de le lire mais en même temps j'ai pas envie c'est à dire que je sais que je vais pas aimer voilà ça je vous dis tout de suite je sais que je vais pas aimer le livre savoir en fait j'aimerais bien savoir pourquoi les gens aiment autant ce livre donc je me dis et Nora lis-le si t'aimes bien bah tant mieux et si tu l'aimes pas tant que ça bah tant pis au moins t'auras testé tout ça et tout j'ai dans ma pâle pour vraiment m'en débarrasser et me dire c'est bon Nora tu l'as lu maintenant tu peux le laisser dans ta bibliothèque et ne plus y penser mais toi d'un autre côté je me dis et pourquoi pas tout fait tu le rendrais pas tout simplement voilà donc je sais pas si je le lirai un jour je pense pas je vais le garder dans ma pâle au cas où je voudrais le lire mais je pense que si d'ici on va dire enfin je me donne jusqu'à janvier si janvier je l'ai pas lu je le mettrai en vente parce que ça sert à rien de l'avoir encore si au final je le lis pas je vais dire donc nous avons Demon is the Wood de Leigh Bardugo et donc avec la dessinatrice qui est Dani Pendergast c'était le préquel de la du Grishavert donc c'est le premier toque que vous devez lire pour en apprendre un peu plus sur le Darkling en fait à la base donc le Darkling si vous avez lu qui c'est si vous avez lu Shadow and Bone si vous avez regardé Shadow and Bone vous savez qui c'est tout simplement donc voilà c'est sur son origine donc ce qu'il était quand il était enfant tout ça et donc ça c'est la version anglaise je sais qu'il sort en Jean il sort c'est le 23 janvier il me sort que c'est le 23 janvier en français donc voilà donc moi je l'avais joué trop je voulais pas attendre donc je l'ai joué trop en anglais c'est le seul tome du Grishavert que j'ai en anglais tous les autres toute la saga du Grishavert je l'ai dit tous en français c'est une BD enfin c'est un roman graphique donc c'est à dire que c'est vraiment c'est vraiment des dessins c'est une BD en fait simplement en train de le lire parce que je vais pouvoir me remettre un petit peu dans ce moment là je l'avais déjà lu quand il était en format ebook je pense que ça ça va se lire très rapidement parce qu'il n'y a pas tant que ça de dialogue entre chaque page vous voyez donc vraiment c'est très très rapide à lire je pense en une demi-heure une heure ça c'est lu donc voilà j'ai très très hâte de le lire celui-là parce que parce que c'est ma série préférée ensuite nous avons donc l'avant dernier livre nous avons To Love Jason Thorn qui est donc de Ella Maze j'ai également entre guillemets le deuxième tome qui est To Hate Adam O'Connor aussi oui de Ella Maze ou d'un peu grossi donc ce livre là il y a une amie qui l'a lu il y a pas très longtemps et qui m'a dit il faut que tu lises il est beaucoup trop bien je suis au livre qui est une écrivaine et donc son livre a fait est un best-seller son livre va être adapté en film et il se trouve que le personnage qui est le le personnel masculin principal de son livre va être incarné par son crush d'enfance voilà qui est également le meilleur ami de son frère il me semble il me semble que c'est ça et donc voilà et ce mec du coup est devenu un acteur du coup quelqu'un qui est très connu et quand elle apprend ça elle se dit mince c'est pas ouf quoi mais elle se dit je vais faire avec tranquille et donc on va suivre on va suivre cette petite histoire très très hâte de le lire et j'ai juste très très hâte de le lire vraiment voilà on passe maintenant au dernier livre qui est Twisted Games de Anna Wang c'est le deuxième tome de la série Twisted j'avais déjà lu le mois dernier j'avais lu Twisted Love avec mon amie en fait qui du coup c'est la fille que je vous ai parlé qui a lu justement justement To Love to the Town et donc on avait lu en LC Twisted Love et on s'est dit en fait parce qu'elle a déjà Twisted Game et Twisted Hate et là elle a commandé Twisted Lies et on s'est dit bah au pire on se fait une LC de la série donc voilà donc du coup on va se faire ça pour décembre en janvier on fera du coup Twisted Hate et en février on fera Twisted Lies donc on aura fait une série entière ensemble beaucoup trop si je trouve donc voilà donc je suis du coup Bridgette qui est la princesse de je sais plus quelle ville mais de leur ville de la ville en fait où se passe le livre voilà elle va avoir un nouveau garde du corps parce que selon sa garde du corps on en parle vite fait ça il évoque dans le tome 1 donc Twisted Love en fait son garde du corps en fait part en congé paternité et donc ils vont avoir besoin d'un nouveau garde du corps qui s'appelle du coup Rhys Larson Rhys Larson voilà je sais pas comment on dit son nom de famille en anglais bref donc Rhys Larson qui est un gros grumpy qui nous laisse afficher aucune émotion tout ça sauf que petit à petit voilà quoi donc voilà que je vais lire en LC du coup on sait pas trop encore quand c'est qu'on va lire on fait la première ou la deuxième semaine des vacances voilà quand est-ce qu'on va faire celle-là il y a un peu plus de 400 pages donc si on lit en une semaine on doit y avoir à peu près 7 chapitres par jour donc voilà j'ai très très hâte de lire celui-là également c'est donc la fin de cette vidéo j'espère qu'elle vous aura plu je suis très très excitée à lire de faire deux vidéos par semaine c'est à dire de faire les vlogmas et à côté les vidéos comme je suis en train de la faire celle-ci j'aime beaucoup ça diversifie un peu plus et ça me plaît énormément parce que je suis très contente si la vidéo vous a plu il faut mettre un pouce bleu vous abonner et activer la cloche pour ne rater aucune nouvelle vidéo le lundi à 16h un vlogmas et le vendredi à 16h une vidéo random voilà dites-moi dans les commentaires si vous avez une pâle de décembre et n'hésitez pas à me la dire dans les commentaires les livres ou les mangas que vous comptez lire durant ce mois de décembre et donc sur ce moi je vous retrouve donc lundi pour un vlogmas et sinon je vous retrouve vendredi prochain pour une nouvelle vidéo bye c'est parti